Et bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau épisode du petit guide de la transmogrification dédié sept fois à trois hors sets, c'est bien oui, trois hors sets, les mêmes trois hors sets très sympathiques que j'ai sélectionné après des semaines de recherche, le premier set sera un set tissu, le deuxième sera un set cuir, le troisième sera un set splac, donc on commence tout de suite avec un petit set tissu qui est ma foi très joli, qui est récupérable à travers le Norfandre, il y aura deux pièces achetables, une pièce craftable et trois pièces, deux pièces lootables en instance, donc les premières pièces récupérables sont à Paltes à Dalaran, vous pourrez acheter la cape, la ceinture, le PNG se trouve ici, dans le petit magasin du filet du Destiny, j'ai pris celui-là exprès bien parce qu'il est disponible pour l'Alliance et la Horde. Nous irons ensuite à la Cine Lutegarde, parce que vous pourrez récupérer aussi la ceinture à la Cine Lutegarde, donc vous allez me dire ouais mais c'est pas Worf tout ça, et bien si à la Cine Lutegarde vous pourrez récupérer sur votre passage votre Protodrake bleu avec beaucoup de chance, ensuite vous irez voir le Maître Tailleur de Dalaran, ou un n'importe qu'à le Maître Tailleur à travers Azeroth, bien entendu, et pour 440 en couture vous pourrez, et bien comme on le voit ici, récupérer le patron de votre robe lunaire et vous crassez ça tranquillement, ensuite pour les épaules élégantes, ce sont deux seules pièces qu'il nous reste, vous irez au Colisée des Croisées, ou pas, je dis vous irez mais on fait ce que vous voulez, vous irez au Colisée des Croisées pour aller affronter le Chevalet Noir en mode normal, donc c'est un répétable, bien entendu, vous allez là et vous le poutrez autant de fois que vous voulez pour récupérer vos épaules et vos gants, nous arrivons sur l'armure en cuir, l'armure d'Assassinat, une armure très stylée, qui elle est récupérable à travers différents donjons de Purling Crusade, bien entendu, nous commencerons directement avec le Mécanard et l'Alcatraz, ici j'ai mis l'Alcatraz avec une grosse flèche rose pour que vous la voyez, donc l'Arcatraz et le Mécanard, ces deux donjons vous permettront de récupérer deux pièces bien distinctes, l'une vous permettra de récupérer, si je ne dis pas de bêtises, le torse, ah bien pas du tout, la première c'est avec la tête et les bottes, donc la tête qui sera dispo en normal ou héroïque sur le Last Boss et les bottes qui ne seront disponibles qu'en héroïque, par contre Mécanard, voilà, Mécanard sur le dernier boss, en mode normal, encore une fois, ou héroïque, normal, vous pouvez aller pour autant de fois que vous voulez, vous pourrez récupérer votre torse, sachez qu'il ne faut plus d'accès pour rentrer à l'Arc A13, ni d'ailleurs au Labyrinthe des Ombres vers lequel nous nous dirigeons tout de suite, il n'y a plus besoin d'accès pour rien du tout, donc vous pouvez y aller sans problème avec n'importe quel personnage, il faudrait que sur au moins level 70, alors même 80 je dirais, parce que 70 vous risquez de vous faire poutrer un peu, et donc vous allez au Labyrinthe des Ombres, jusqu'au dernier boss Marmon, en mode normal, héroïque encore une fois, donc vous pouvez aller autant de fois que vous voulez, je me répète, vous pourrez récupérer vos jambes, ensuite vous vous dirigerez vers les salles de CETEC, je vous conseille de faire les salles de CETEC en héroïque, comme ça vous pourrez récupérer encore une fois une monture, une monture qui s'appellera Anzu, Anzu le piaf qui est vachement stylé je le trouve, c'est ça, j'ai réussi à la loot, franchement elle est trop cool, et vous irez sur le dernier boss, le roi Sirikis qui vous permettra de récupérer vos épaules, n'hésitez encore une fois pas à me mettre dans les commentaires quelques petits scripts de vos drops Anzu, c'est vrai que ça m'a pris des plombes, donc si vous le choper au premier travail, ça me dégoûtera un peu, en tout cas allez-y, amusez-vous, récupérez vos loot, c'est le principal, ensuite nous irons au grotte du temps comme on le voit ici, en passant par Dalaran, après il y a un passage par Tanaris aussi, bah non en fait, ça vous téléporte directement à Tanaris de Dalaran, et nous irons nous rendre au noir marécage, noir marécage qui nous permettra le poutrer Aeonus, qui nous permettra de récupérer aussi 2 loot, donc les gants qui sont en mode normal héroïque, et la ceinture qui sont disponibles en héroïque seulement. Nous arrivons donc sur la dernière armure, l'armure Black, la Deathbone Guardian Armor, qu'elle est un peu plus compliquée à récupérer parce qu'elle se trouve dans plusieurs instances, et en faisant plusieurs quêtes, la première instance est juste derrière moi, c'est Stratolm, les amis, Stratolm, donc 2 entrées sur Stratolm comme on le voit ici, nous arrivons donc sur l'entrée principale, entrée principale qui nous permettra d'aller tuer un PNJ, qui nous permettra de récupérer le Torse, donc l'étreinte glacelle de Crane, Crane qui est un élitre rare, un élitre rare ce n'est pas un boss, donc il ne sera pas là, à chaque fois que vous allez dans l'instance, il faudra sortir, réinitilez-les dans l'instance, re-rentrer, ça vous permettra de le faire pop de temps en temps, et avec un peu de chance vous pourrez réussir à récupérer votre Torse. Ensuite là par contre, il y a un boss, le Magistra Bartilas qui vous permettra de récupérer les gants, et nous avons la monture récupérable aussi sur le dernier boss de Stratolm, donc là le prochain endroit où nous devons aller, c'est à Radnéant, à Radnéant à Ravendir qui nous permettra de débloquer une première suite de quêtes, qui nous permet de recrafter le bâton de l'archimage, une fois que vous avez fini la troisième quête de sa suite de quêtes, donc la maldiction de la tour pourpre, vous pouvez aller jusque, comme on le voit ici, au protecteur Valmor, qui lui vous débloquerait une autre suite de quêtes, donc la première est en festige malveillant, jusqu'à la dernière détruiser Nabéryus, qui vous permettra de récupérer vos jambières tant espérées. Deux objets relativement simples à avoir, donc ensuite nous nous dirigerons en Tanaris aux Grottes du Temps, tout à l'heure on a vu qu'on pouvait excéder via Dalaran, donc c'est comme vous le sentez, vous êtes à l'évasion du Fort de Dieu, l'évasion du Fort de Dieu vous permet de récupérer les épaules en effectuant la quête du Donjon, la quête du Donjon qui est assez longue, donc franchement n'hésitez pas, posez-vous, prenez votre temps, faites-la tranquillement, la première étant d'aller libérer Trale, donc la diversion de Tareta en brûlant toutes les maisons qu'il y a à l'intérieur, c'est pas vraiment des maisons, mais toutes les petites baraques, qu'il y a à l'intérieur de l'instance, ensuite quand vous avez fini cette quête vous allez à Trale, et puis vous prenez votre quête qui s'appellera donc l'évasion du Fort de Durnes qui vous permet de récupérer vos épaulières. Une quête qui est simple, mais franchement n'y allez pas trop vite, prenez le temps de suivre bien Trale, parce que si vous ne suivez pas Trale, et bien vous allez le perdre, simplement vous allez le perdre, donc suivez Trale à la trace jusqu'au point numéro 2 où il a la flèche rose, et vous pourrez ainsi récupérer facilement vos épaulières. Ensuite, nous allons aller au temple d'Ankiraj qui se trouve à Silithus, sur le continent de Kalindor. Nous allons au temple d'Ankiraj pour aller tuer le premier boss, le premier boss dont je ne reviens plus sur le nom là tout de suite, qui vous permettra de récupérer, c'est une des pas de bêtises, les bots, tout à fait, donc le prophète Skeram, c'est tout au début de l'instance, donc allez-y, c'est tout simple. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est fini. Pour la ceinture plaque, et bien, pour la ceinture plaque, il va falloir faire avec les moyens du bord parce qu'il n'en a pas existantes, donc essayez de trouver un petit truc pour mettre quelque chose qui aille avec le set. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi si vous voulez, si vous avez des sets que vous ne connaissez pas, mettez-en dans les commentaires, genre oui, on aimerait bien une explication sur comment avoir ce set-là, machin, blablabla, j'en serais un peu comme vous voulez. En tout cas, laissez-moi un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao !